Générique C'est l'heure des mardis politiques sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Laurent Marc-Angéli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du groupe Horizon, le parti d'Edouard Philippe à l'Assemblée Nationale. Vous êtes député de Corse du Sud et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors on attend la nouvelle salve de secrétaire d'État et donc la formation du gouvernement complet. Sous Elisabeth Borne figuraient trois ministres issus de votre formation politique, dont Christophe Béchut qui a été reconduit sous Gabriel Attal. Souhaitez-vous le même nombre de ministres si ce n'était pas le cas ? Comment ce serait vécu ? D'abord je veux dire une chose, c'est que depuis un an et demi maintenant, le groupe que je préside, qui est parti intégrant de la majorité présidentielle, a tenu bon. Il a tenu bon pendant la bataille des retraites, il a tenu bon à la fin de l'année concernant la réforme de l'immigration. Vous voulez dire qu'on a été loyaux ? Je pense que nous avons été dans une loyauté, dans une forme de sérénité également, à chaque fois qu'il y avait des débats qui pouvaient agiter la majorité, qui à mon avis nous placent plutôt bien. Donc une loyauté, ça se récompense ? Dans ma vie, oui. Je pense, en tout cas dans ma vie personnelle, j'ai toujours préféré récompenser les gens loyaux, les gens qui bossent, et les gens qui sont là quand on a besoin d'eux. – L'appel du pied est assez limpide. Votre groupe, Laurent Marcangeli, compte un peu moins de 30 députés, mais sans vous offenser, je ne suis pas sûr au fond que les Français connaissent vraiment votre mouvement, connaissent vraiment Horizon, qu'ils sachent ce que vous défendez. Au fond, c'est quoi la ligne politique d'Horizon ? Où vous situez-vous ? Entre Renaissance, nous sommes une composante très claire de la majorité, mais où vous situez-vous ? Donc entre Renaissance, le modem, et peut-être aussi par rapport, mettons, aux Républicains. – Je vais être honnête avec vous, je vais rebondir, je ne pense pas que les Français, dans leur grande majorité, connaissent bien les mouvements politiques qui composent la vie politique française. Ils connaissent les mouvements les plus historiques. – Ils connaissent le Parti Socialiste, ils connaissent les Républicains. – Ils connaissent Édouard Philippe peut-être. – Ils connaissent le Rassemblement National. – Ils connaissent Édouard Philippe. – On va aller sur l'essentiel. D'abord, un parti politique, c'est une incarnation. Il s'avère qu'Édouard Philippe a été Premier ministre de la France pendant trois ans, et je ne pense pas qu'on trouve beaucoup de Français qui ne connaissent pas Édouard Philippe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur nos idées, je dis que nous sommes issus, pour la plupart d'entre nous, du centre droit. C'est déjà une forme de positionnement en soi, que nous avons fait le choix de soutenir l'action du Président de la République, certains dès 2017, d'autres en cours de mandat, et que nous avons également, je le pense aujourd'hui, un certain nombre de valeurs que nous exprimons dans le cadre… – Et le modem pourrait redire, enfin dire exactement ce que vous venez de dire ? – Pas le sentiment… – Centre droit, des valeurs, soutien ? – Je ne sais pas le sentiment, mais regardez les positions, notamment du modem, sur certains textes, et les propos tenus par les responsables du modem, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on soit du tout sur le même positionnement. Si vous parlez d'histoire, le modem se définit comme le successeur en ligne directe de ce qu'était l'UDF, je vois aussi aujourd'hui, au sein du modem, et je parle sous le contrôle de celles et de ceux qui regardent la vie politique française, des femmes et des hommes plutôt venant de la social-démocratie, qui s'expriment de manière très forte. – Donc Horizon, c'est la vitrine politique d'Edouard Philippe en fait, c'est ça ? – C'est un parti politique qui a été créé par Edouard Philippe, il y a de cela un peu plus de deux ans. – Alors quand on regarde aujourd'hui les prétendants à l'Elysée pour 2027, on imagine bien un Darmanin, un Bruno Le Maire, un Gabriel Attal, un Édouard Philippe, un Xavier Bertrand qui vient, alors pour le coup de se déclarer, quand est-ce qu'Edouard Philippe doit et devrait sortir du bois ? – Ça lui appartient, ça lui appartient. – J'imagine que vous le conseillez tous un peu. – On donne notre avis, mais vous savez, l'élection présidentielle, et être candidat à cette élection c'est facile d'en parler, c'est facile de commenter, mais être dans la compétition à mon avis ça doit être quelque chose de différent. Il y a quelque chose de très personnel dans une candidature, dans n'importe quelle candidature, mais celle-ci à mon avis est différente. Et Edouard Philippe, si d'aventure un jour il considère que le moment est venu de dire qu'il est clairement candidat à l'élection présidentielle, il le fera, et c'est lui sur cette question-là qui est le maître du temps. – Est-ce qu'il n'est pas dans une forme de dilemme entre la loyauté qu'il doit plus ou moins au président de la République, qu'il a nommé Premier ministre, et une aspiration à la liberté ? – C'est ce qu'il fait depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, c'est-à-dire que sur les grands sujets je crois qu'Edouard Philippe a toujours exprimé son soutien au président de la République, qu'il s'agisse d'élections, mais qu'il s'agisse également de grandes réformes menées depuis qu'il a quitté Matignon en juillet 2020. Et ensuite, Edouard Philippe, c'est une personnalité dotée de ses propres sensibilités, dotée de son propre parti, dotée de sa propre trajectoire, et il le fait savoir en écrivant des livres ou même encore en parfois parlant dans les médias pour dire ce qu'il pense de telle chose ou une autre. – Vous avez, j'imagine, écouté le discours de politique générale de Gabriel Attal, est-ce que vous, sur sa feuille de route, vous signez en bas de la feuille et vous dites go ? – D'abord, j'ai trouvé le Premier ministre très bon dans la forme, c'est important. C'est quelque chose d'important d'avoir quelqu'un qui s'exprime de manière claire, nette, et sur le fond, je suis très satisfait, je dois le dire, par ce que le Premier ministre a annoncé la semaine dernière à l'Assemblée nationale. J'ai juste rappelé un certain nombre de principes qui, nous, nous animaient dans le groupe que je préside. Nous voulons de la considération pour les Français, c'est important parce qu'un trop grand nombre d'entre eux, aujourd'hui, se sentent peu concernés, peu entendus, et nous l'avons vu notamment à travers la crise agricole, qui n'est pas qu'une crise agricole de mon point de vue, mais qui peut être également une forme de crise de la ruralité, du monde rural. – Mais qui est terminée ? – Qui est terminée, parce que le Premier ministre a fait ce qu'il fallait faire, et il faut le reconnaître, entre autres. Et aussi, nous voulons une ligne claire sur un certain nombre de sujets, sur l'éducation, sur nos finances publiques, sur l'autorité. Nous avons, à ce titre, un certain nombre de choses à faire valoir. – Alors, vous disiez, il est bon sur la forme, ça c'est ce que vous pensez, sur le fond, visiblement aussi, mais il a été aussi choisi par Emmanuel Macron pour faire face à Jordan Bardella, du Rassemblement national, et de ce parti qui ne cesse inexorablement de monter. Et un jour, vous m'avez dit quelque chose d'intéressant, en rentaine, vous m'avez dit, je pense que le Rassemblement national monte parce que les Français ne savent pas tous qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Ça voudrait dire donc que vous pensez que la détestation d'Emmanuel Macron pourrait jouer sur le fait que le Rassemblement national a des points ? – Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, je vais essayer d'être précis. – Je l'ai mal compris. – C'est qu'en réalité, ils ne sont pas dans ce match, le match de 2027, les Français. Ils vivent au jour le jour, ils vivent au quotidien. Et il est vrai qu'être aux responsabilités depuis 7 ans, ce qui est le cas du président de la République, ça ne rend pas forcément plus populaire. C'est très facile d'être dans l'opposition, vous savez, j'ai été dans l'opposition. Je l'ai été au niveau local et je l'ai été au niveau national entre 2012 et 2017. On s'en donnait à cœur joie lorsque François Hollande était président de la République. Après, être aux responsabilités, c'est plus compliqué. Ça amène à prendre des choix et des décisions difficiles, parfois impopulaires. Et aujourd'hui, je vois M. Bardella qui n'est pas dénué de talent, il faut être honnête, ni de charisme. Il a beau jeu, mais lorsqu'on gratte, lorsqu'on regarde ce qu'il fait là où il est, à l'Assemblée européenne, au Parlement européen, lorsqu'on regarde les propositions du Rassemblement national, on s'aperçoit assez vite que si d'aventure il devait être aux responsabilités, à mon avis, – C'est le rôle de qui de gratter ? Des politiques pour les décrédibiliser ? – Vous aussi, la presse, les gens qui sont là pour informer. Après, les politiques doivent faire un travail. Si on n'est là que sur du buzz et essayer de cogner comme des sourds, évidemment, ça ne va pas être un débat particulièrement audible et intéressant pour nos compatriotes. En revanche, si on regarde véritablement le fond de pensée et l'action, parce que je pense aussi qu'on doit être jugé sur nos actions, il s'avère que M. Bardella, depuis 5 ans, est député européen, il faut regarder, il y a eu déjà des comparaisons qui ont été faites par rapport à d'autres députés européens français. Je pense que ça parle facilement, tout ça. Et puis ensuite, vous avez le programme, le projet. Je pense que le Rassemblement national n'est pas encore très crédible sur un certain nombre de sujets. – Vous avez dit, Laurent Marc-Angélé, que vous aviez apprécié le discours de politique générale de Gabriel Attal. Qu'est-ce que vous en avez retenu, finalement ? Quel est, selon vous, le point fort de son discours ? Celui sur lequel vous l'attendez en priorité ? – Oui, il y a eu un sujet, celui de l'autorité, qui a été évoqué et qui a suscité des réactions très positives dans l'hémission, notamment sur la justice pénale des mineurs. – Comment être sûr qu'au moment où il dit, il faut de l'autorité, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu ne respectes pas l'autorité, on te la prend à la respecter. Comment être sûr que ça n'est pas juste de l'incantation, ça ? – Parce que nous allons très certainement avoir un texte à examiner sous l'égide du ministre de la Justice, sur la justice pénale des mineurs, qui était déjà prévue, qui va peut-être un peu être décalée en raison de différents ajouts qui peuvent être réalisés. Mais non, je pense que depuis le début de ce quinquennat, on peut nous reprocher beaucoup de choses, sauf celui de ne pas faire ce que nous avions dit lorsque nous avons été élus en 2022, qu'il s'agisse du président de la République ou de la majorité. – Il y a une rumeur qui court, selon laquelle François Bayrou, qui vient d'être blanchi par la justice sur l'affaire des assistants parlementaires, pourrait revenir au gouvernement. Et il serait question, on verra très vite si cette rumeur est fondée ou non, prendre l'éducation nationale. Il l'a été de 93 à 97. Est-ce qu'à votre avis, c'est une bonne idée ? Vous parliez tout à l'heure de l'éducation. Et pour vous, c'est une chose que vous mettez en haut de la pile de vos priorités. Est-ce que François Bayrou serait pour vous la personne idoine ? – D'abord, je ne vais pas rentrer dans le jeu des pronostics. C'est vrai que le temps long… – Ce n'est pas l'histoire des pronostics. Il a fait des offres de services. – Tout cela n'appartient qu'à deux personnes, en réalité. Vous le savez bien. Au Premier ministre qui propose au président de la République… – Je ne vous demande pas si ça va se faire ou pas. Je vous demande si vous pensez que ça serait… – Ou de ce que je pense de François Bayrou. J'ai la plus grande estime et le plus grand respect pour François Bayrou. – Vous aimez tout le monde, en fait. C'est bien. Non, mais c'est bien en politique. D'habitude, tout le monde se critique. Et là, on a sur le plateau quelqu'un qui… – La plupart des fois, quand on travaille dans une majorité, on essaye, avant de dire du mal de ses petits copains, d'en dire peut-être des autres, non pas pour le plaisir de dire du mal, mais au moins pour contredire les autres, ceux qui sont dans l'opposition. – Tout à votre honneur. – Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous ayons été visibles. Et c'est peut-être pour ça, monsieur, voyez-vous, qu'on ne se connaît pas trop au horizon. Parce que les petites phrases, les buzz faciles, les grands coups d'éclat, ce n'est pas notre politique. Et je pense que c'est aussi ce qui éloigne les Français du débat politique. Alors, sur le moment, ça marche. On invite, on voit les mêmes bobines sur tous les plateaux télé parce que le buzz est arrivé. Et au bout du compte, les Français, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui ? Ils disent que la politique ne nous intéresse pas parce que c'est un combat de chiffonnier, parce qu'il y a une perte de sens et parce que surtout, il y a une perte de résultat. Donc voilà un peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Donc moi, j'ai de la considération pour François Bayrou, j'ai de la considération pour celles et ceux avec lesquels je travaille dans le cadre de cette majorité. Alors, le ministre, vous êtes donc député de Corse du Sud. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, devait se rendre en Corse. Et finalement, il a décliné pour des questions en disant que les conditions n'étaient pas réunies, bien sûr sécuritaires. L'autonomie de la Corse, c'est une promesse d'Emmanuel Macron. Le Premier ministre en a parlé également dans son discours de politique générale. Ça a du plomb dans l'aise, cette autonomie ? J'espère que non. J'espère que non pour une bonne et simple raison. C'est que, un, il y a une aspiration depuis plusieurs élections, notamment au niveau régional, les élections territoriales corse, à choisir des responsables politiques qui plaident pour cette autonomie, notamment le premier d'entre eux qui est Gilles Simeoni, qui est président du conseil exécutif de Corse. Deux, moi, en ce qui me concerne, j'ai mené campagne en 2022 devant mes concitoyens dans la première circonscription de Corse du Sud, en disant qu'il faut un accord politique, notamment sur le statut de l'île. Et que nous ne pouvions pas nous permettre d'échouer sur cette question, à savoir celle de passer au-delà d'un certain nombre de clivages traditionnels pour aller sur l'essentiel, doter la Corse d'un statut qui lui permette de mieux fonctionner, et montrer que nous avons la maturité aujourd'hui pour passer des accords qui vont au-delà des forces politiques traditionnelles. – Votre vision de l'autonomie pour la Corse, c'est au fond une sorte de décentralisation très poussée qui donnerait des pouvoirs étendus aux élus locaux pour pouvoir prendre des décisions au plus près peut-être des réalités du terrain. Mais est-ce que vous ne vous dites pas que si on donne ces pouvoirs nouveaux, cette autonomie à la Corse, d'autres régions de France pourraient être fondées à dire mais nous voulons la même chose ? – C'est déjà le cas ? – Oui, mais d'autres encore ? – Déjà, je crois qu'il faut mettre les choses au centre. Dès le début, moi je suis pour l'autonomie dans le cadre de la République, c'est-à-dire que certains aujourd'hui craignent que la Corse s'éloigne de la République en parlant d'autonomie. L'autonomie ce n'est pas l'indépendance, l'autonomie c'est un mode de gouvernance. Certaines compétences, je le crois aujourd'hui, peuvent et doivent être exercées au plus près du terrain. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit, c'est exactement le même problème qu'on a eu au niveau de la crise agricole. Les normes, les normes parfois elles ne sont pas applicables. Les normes parfois elles sont même irrespirables pour celles et ceux qui vivent sur le terrain. Et la réforme qu'on propose pour la Corse, c'est tout simplement de permettre à la Corse, sur un certain nombre de compétences, d'avoir la capacité de légiférer sous contrôle du Conseil constitutionnel, avec les mêmes modes de saisine, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de gabegie dans la transposition des normes, qu'elles viennent de l'Union européenne ou qu'elles viennent tout simplement de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est-à-dire de notre système législatif national. Donc il y a cette volonté, et il y a également, je le crois, une volonté aujourd'hui de faire preuve de maturité politique. Et moi je n'ai pas à me plaindre, demain, que d'autres régions le fassent. Je pense aujourd'hui qu'un certain nombre de politiques peuvent être décentralisées. Si la Bretagne demande la même chose, si l'Alsace demande la même chose, si les Pays basques demandent la même chose, si la Côte d'Azur... Au bout du compte, la France devient une république plus ou moins fédérale. Oui, pris comme ça, oui. C'est donc un changement de matrice. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, dans le cadre d'élections régionales, en Bretagne, en Provence à la Côte d'Azur, ou dans d'autres régions ou départements, ce soit des autonomistes qui gagnent les élections. Or, c'est ce qui se passe en Corse depuis 2015, je le rappelle. Il y a quand même la reconnaissance d'un fait démocratique qui doit être là. Et je le dis d'autant plus que je n'ai pas voté pour eux. J'ai même été chef de l'opposition régionale entre 2021 et 2022. Je suis allé au combat électoral face à Gilles Siméonide. Donc, il y a une reconnaissance d'un fait démocratique qui doit s'inscrire, avec également, je pense, le souci de maintenir la Corse dans la République parce qu'il n'y a pas d'avenir pour la Corse en dehors de la République française. Je le maintiens. La présidente... Oui, pardon. Vous pensez que c'est une erreur de la part de Gérald Darmanin de ne pas s'y rendre, s'est repoussé, s'y nédié ? Non, non. Je crois que le ministre s'implique vraiment beaucoup sur ce dossier depuis deux ans. D'accord. Donc, il n'est pas suspectable. Il n'est pas nécessaire, selon moi, de faire des visites sur le terrain, pouvoir travailler sur les sujets, sur les questions. Qu'on soit élu de la Corse ou qu'on soit membre du gouvernement. Gérald Darmanin a toute ma confiance dans le cadre de ce projet. Non, mais on pourrait dire, comme vous savez, les bronzés font du ski. Au moment, il faut conclure, non ? Oui. Alors, écoutez, vous savez que ça, ça ne s'adresse pas. Elle va très bien. Elle va très bien, l'histoire. Pour moi, ce que vous venez de dire, ça ne s'adresse pas aux ministres. Ça s'adresse aussi aux élus de la Corse. Et à un moment, il faut arrêter de tergiverser. Il faut qu'on ait un accord politique. Il faut conclure. Je suis d'accord avec vous. Rapidement, Laure Marc-Angeli, la présidente de la Commission européenne a proposé aujourd'hui de retirer le projet de règlement sur l'usage durable des pesticides qui prévoyaient d'en réduire l'usage de 50% d'ici à 2030. Est-ce qu'il faut, aujourd'hui, être moins exigeant sur les questions environnementales pour répondre à l'inquiétude et aux difficultés des agriculteurs ? D'abord, je veux masquer en faux sur une petite musique qu'on a pu entendre de ci, de là. Dans le cadre des négociations que le Premier ministre et le gouvernement ont menées lors de la crise agricole, nous n'avons pas abdiqué de nos ambitions en matière de protection de l'environnement et de la protection de la santé publique pour plaire à qui que ce soit. Pourquoi ? Parce que j'estime que ce serait une faute de génération profonde et je pense que surtout... Il nous reste peu de temps mais est-ce qu'il faut tout de même peut-être ou je ne sais pas ralentir le rythme ? Ce que je crois en priorité c'est que nous devons cesser de sur-transposer. Ce que je crois c'est que parfois vous avez des décisions à Bruxelles qui sont prises et que dans nos administrations nous les sur-transposons. Merci, merci Laurent Marc-Marc. Merci à vous.